Bonjour, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui touche à une thématique liée à la vie en entreprise. Quelle place occupe la génération Z au sein des entreprises familiales, particulièrement en cette période de crise sanitaire ? Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons Hicham Mounib, il est cofondateur de l'école de lettres, expert en industrie et coach conférencier. Hicham, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc, Monsieur Mounib, ce n'est plus un secret pour personne. La crise sanitaire a lourdement impacté les entreprises, particulièrement celles dites familiales. Quelle lecture faites-vous de cette réalité ? Alors absolument, l'impact de la pandémie a été assez fort, voire même très fort pour beaucoup de nos entreprises. Et franchement, si on se consacre aux entreprises familiales, elles n'étaient pas déjà très bien en point avant la pandémie. Et la pandémie a vraiment renforcé les choses. La lecture la plus importante à mon avis à faire, c'est de retenir une chose, c'est que les principes fondamentaux de gestion de ce type d'entreprise ont été complètement revisités. On s'est retrouvés dans un environnement d'incertitude très croissant qui a fait que ce qui était des actions et qui étaient fondamentaux de gestion se sont remis dans l'espace du doute. Et les entreprises familiales ont vécu quelque chose qui s'appelle douter. Douter de ce qui pense être la manière de gérer, douter du lendemain et puis douter d'un manque de visibilité qui était flagrant. Ce qui était commun pour toutes les entreprises ? Oui, c'est commun vraiment pour toutes les entreprises. Mais quand on est une petite structure familiale comme une PME ou une PMI, c'est encore plus compliqué quand même d'avoir des visibilités à l'échelle de la semaine. Rappelez-vous qu'on ne savait pas est-ce que la semaine prochaine on serait confiné ou pas. Pour dépasser la crise sanitaire, ces entreprises ont été appelées à revoir leurs pratiques en termes de management en misant sur la créativité, surtout parmi les jeunes de la génération Z. Qu'en pensez-vous ? Alors ce que j'en pense, avant de parler de créativité, on va dire que déjà par rapport à la première question, ils ont expérimenté ce que c'était déjà une génération qui arrive à travailler à distance. Et du coup, eux, ces patrons de famille qui avaient l'habitude de manager un peu par le contrôle, par le contrôle de la présence, ils avaient besoin de voir en face d'eux les personnes. Ils ont réalisé que quelque part, on pouvait avoir de la création de valeur sans pour autant rentrer totalement dans un contrôle physique, j'ai envie de dire. Maintenant, lorsqu'on arrive à la créativité, ce terme s'est posé effectivement encore plus avec la pandémie. Parce que si on veut s'en sortir, il faut faire les choses différemment. Il faut faire preuve de créativité, de créativité. Et là, on tombe dans un vrai paradoxe chez les patrons d'entreprises marocaines. Tout le monde veut de la créativité, mais dès qu'on commence à en faire, les peurs remontent. On réalise que quand quelqu'un commence à créer, ça nous fait peur parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Ce qu'ils estiment comme étant un échec n'est en face qu'une étape dans le processus de créativité qui va aboutir à un objectif final transformable en valeur pour l'entreprise. Et du coup, la créativité est un chemin plein d'incertitudes. On reviendra toujours à ce terme, c'est ça ce qui a fait que les entreprises marocaines ont encore été plus bouleversées, et je parle des familiales par le Covid. Elles se sont construites quasiment sur des systèmes plus ou moins monopolistiques ou bien basés sur des années de présence et soudain l'incertitude totale. Or, la créativité, c'est embrasser et aimer l'incertitude parce qu'on ne sait pas où on va. On crée, on teste, il y a des erreurs qui ne sont pas véritablement des erreurs, ce sont juste des étapes qui nous fabriquent une partie de la réalité vers laquelle on a envie de se diriger. Mais si c'est lu comme un échec, immédiatement, premier échec, deuxième, troisième, qui ne sont en fait que première étape, deuxième, troisième, dès que c'est perçu comme un échec, la peur remonte, on arrête tout ça, essayons de revoir ce qu'on est en train de faire et puis peut-être de se raccrocher à ce qui se passait comme la vie d'avant. Et c'est là où on tue la créativité. Donc c'est justifié le fait que les patrons des entreprises familiales n'arrivent pas aujourd'hui à faire confiance à ces jeunes qui veulent créer, innover. Alors c'est une génération effectivement qui vit, qui a vécu la créativité très très tôt grâce aux réseaux sociaux. Il faut voir aujourd'hui toutes les applications et tout ce qu'elles permettent comme niveau de créativité pour mettre en avant sa propre image. On va les citer, il n'y a pas de problème, on va penser à Instagram, on va penser aujourd'hui à TikTok qui est encore plus fort. On parle même d'une application aujourd'hui qui s'appelle Clubhouse qui a une autre histoire mais qui est en train de se lancer, Facebook. Toutes ces applications sont des applications qui ont bâti leur notoriété sur la créativité individuelle pour mettre en avant sa propre personne. Donc vous avez en face de vous, messieurs les dirigeants marocains, une génération qui est créative au bout des doigts et très très rapidement. Quand vous les mettez dans un cadre en entreprise et que vous les enfermez dans ce que vous pensez vous qu'il doit faire. Déjà c'est une grosse surprise. Pourquoi recruter quelqu'un, le payer pour lui dire ce qu'il doit faire ? C'est incohérent. Mais dès que vous les enfermez, vous les mettez dans un carcan inconfortable. Ils vont très très vite soit à un certain moment se brimer et rester un peu avec vous mais au bout du compte vont quitter l'entreprise ou aller chercher leur épanouissement, on va dire ailleurs. Justement, parce que j'allais justement vous poser la question. Les jeunes de la génération Z, ils sont connus par leur quête permanente d'épanouissement. Faute de moyens financiers surtout, comment les fidéliser et les retenir aujourd'hui ? Alors, les moyens financiers ont été pendant longtemps un moyen de vraiment retenir les gens. Et puis ça l'est toujours mais pas pour retenir. C'est juste une transaction commerciale entre du temps, la vie d'une personne et puis les skills qu'elle a et puis les compétences qu'elle a et les besoins de l'entreprise. L'individu a besoin de l'entreprise, l'entreprise a besoin de l'individu. Maintenant cette génération spécifique pour savoir comment la fidéliser en dehors des aspects financiers, retenons trois besoins. Moi je peux vous en citer sept, mais on va se limiter à trois. Cette génération a un besoin d'individualité, donc l'expression de son individualité au sein de l'entreprise. Alors si les patrons me disent mais pourquoi chez moi ? Mais je vais répondre parce qu'ils passent huit heures chez vous monsieur et ça fait plus de la moitié de leur vie. Donc s'ils n'expriment pas chez vous, il va falloir qu'ils expriment ailleurs et à un moment l'ailleurs va prendre votre place. La seconde chose, ils ont un besoin d'appartenance, sentir qu'ils appartiennent à quelque chose. Et la troisième, et d'ailleurs quand on parle d'appartenance, réfléchissez juste deux secondes. Vous êtes une entreprise familiale, vous avez un cercle fermé de gestionnaires qui a l'échelle familiale, vous bâtissez la confiance sur la base du sang, le sang de la famille et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est en dehors de la famille, comment est-ce que vous allez lui faire sentir qu'il appartient lui aussi à un groupe ? Ça c'est votre vrai challenge. Et la troisième, c'est un besoin de reconnaissance. Et d'ailleurs c'est une conséquence de la première. Qui dit expression d'individualité dit forcément recherche de reconnaissance. Est-ce que vous reconnaissez suffisamment vos employés pour ce qu'ils font pour vous ? Est-ce que aussi, je reste vraiment très équilibré. Est-ce que aussi, vous les invitez à reconnaître ce que ferait l'entreprise pour eux ? Et c'est ce genre de besoins lorsqu'ils sont comblés. Aujourd'hui je n'ai parlé que des besoins de l'individu. Je pourrais parler aussi des besoins de l'entreprise pour que même cette génération puisse comprendre qu'une entreprise a des besoins et qu'ils ne peuvent pas juste prendre et ne pas donner. Donc une fois que vous répondez à au moins ces trois besoins, vous avez plus de chances de fidéliser en dehors du système financier. Vous avez cité trois besoins fondamentaux. Le besoin d'individualité, le besoin d'appartenance et le besoin de reconnaissance. Alors une dernière question M. Mounib, toujours en lien avec la place qu'occupe la génération Z au sein des entreprises familiales, n'est-il pas grand temps de revivre certains fondamentaux pour dépasser ensemble cette crise sanitaire ? Alors, revivre les fondamentaux, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, pour être très honnête avec vous. On est rentré dans ce qu'on appelle le nouveau normal. Donc tous ceux qui nous invitent un petit peu à refaire comme avant, quelque part, à un moment ou un autre, ils vont sortir des autoroutes et se retrouver dans des pistes et peut-être faire des accidents de parcours. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est embrasser cette nouveauté. Elle passe par une digitalisation très, très forcée et elle passe par établir des nouveaux rapports entre patrons et individus, même à travers un écran, tout en ponctuant de temps en temps par de la présence. Ça n'est pas contradictoire. Il faut savoir que lorsqu'on parle... Je sous-entends que vous encouragez le télétravail pour cette génération ? Absolument. Absolument. Et je l'encourage pour qu'on puisse enfin permettre de répondre à l'un des besoins fondamentaux des individus, qui est le bien-être. Pensez à cette personne qui se réveille chaque matin, qui doit faire de la route dans les embouteillages pour pouvoir arriver au boulot. Pensez à l'environnement, toute la pollution qui se dégage lorsqu'on se déplace. Pensez aux mamans qui ont des petits-enfants et qui aimeraient bien, entre deux réunions, pouvoir s'en occuper. Pensez à toutes ces personnes qui, quelquefois, sont juste un petit peu malades et en restant chez elles, elles peuvent performer avec une tisane. Tout ça, il faut vraiment revenir à notre humanité et éviter de sortir d'un terme que je trouve désobligeant pour l'humanité. Vous savez ce que c'est ? C'est ressources humaines. Une ressource n'est pas humaine. Parlons de potentialité humaine. Parlons de personnes humaines. Les ressources, ce sont des ressources minières. C'est de l'ordre du matériel, ce n'est pas d'humain. Ce terme ressources humaines, il appelle à l'exploitation. Quand vous parlez de potentialité humaine, vous appelez quoi ? Vous appelez à réveiller tout ce qu'il y a de superbe en l'individu. Les mots ont leur poids, les mots ont leur vibration. Respectons les mots et choisissons les bons mots pour désigner ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. C'est l'être humain. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est de placer l'humain au centre de ses préoccupations. Absolument. Absolument. L'humain aujourd'hui, il est véritablement... Il faut comprendre qu'on a eu trois, quatre siècles d'une croissance vers l'industrialisation poussée de tous nos schémas de vie. On en est arrivé à industrialiser l'humain. Vraiment, on est arrivé à ça et on voit les termes ressources humaines, contrôle de la présence. On voit tous ces termes qui sont, pour moi, du has-been. Maintenant, on est rentré dans une ère où les organisations doivent comprendre qu'ils doivent être au service de l'individu. Et dès qu'elles le sont, paradoxalement, tous leurs besoins, je parle de l'organisation, seront comblés. Quand vous mettez au service de l'individu, l'individu comprend et se met au service de l'organisation. Mais dès que vous cherchez à asservir l'individu à votre organisation, vous réveillez en lui un manque énorme qui est le manque du bien-être, qui est le manque du sens de la vie, qui est le manque de pourquoi moi je fais ça tous les jours. Qu'est-ce que... Pourquoi je m'enferme dans des bureaux avec de la lumière blanche tous les jours ? Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et si vous voulez éviter qu'on rentre dans ce questionnement et que, naturellement, ils se sentent bien, faites en sorte de répondre à ces besoins fondamentaux. M. Mounib, merci infiniment et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode, à très bientôt.